Écrire, c'est lever toutes les censures, parler sans être interrompue, mettre en ordre ses obsessions, libérer ses idées en hibernation. C'est un dilemme en noir sur blanc, une fraternité absente depuis 6 000 ans, une aventure d'audace et de courage, un arc-en-ciel de maxime et d'adage, une liberté intellectuelle, un exercice spirituel, c'est se frayer son propre domaine, s'oublier, s'exhiver, s'écrire, penser ses propres plaies, construire une immense citadelle dans le plus grand des secrets. Construire une immense citadelle pour nous faire un cercle. Nous sommes les passeurs de lumière, ceux qui mettent sur les chansons un air, ceux qui sautent et défilent les airs. Notre création vagabonde, magnétise, étonne, mais diffuse ses ondes. Mais il faut bien de tout pour faire un monde, il faut bien de tout pour faire un monde. Je ne possède que mon espoir pour rêver d'un monde meilleur, cette lanterne qui m'éclaire dans le noir pour faire ternes les mille et une frayeur. À l'heure où les miracles se font rares, j'ai rencontré la liberté, une brûlure qui fait renaître le cessant, le phénix de la fraternité. Être frère, c'est avoir la même couleur de sang, se souvenir que ce n'est pas d'un primate, mais du tout puissant que tout être naissant. J'ai donc filmé le paradis pour te montrer d'où je viens, fils des premiers écrits, fils du soleil au sourire divin. Arc-en-ciel des cieux, ils ne sont oiseaux sans ailes, transportés par les anges, faites que le futur nous aime, faites que nos petites lumières s'agrippent à nos grands rêves. Nous sommes les passeurs de lumière, ceux qui mettent sur les chansons un air, ceux qui sautent et défilent les airs. Notre création vagabonde, magnétise, étonne, mais diffuse ces ondes. Mais il faut bien de tout pour faire un monde. Il faut bien de tout pour faire un monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada